bonjour sagittaire magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de juin on va voir les messages que les cartes veulent bien vous transmettre dans différents domaines on va faire le perso le pro les amours et puis là où il vous faudra arriver une espèce de ligne de ligne de fil rouge on mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de ying sans le yang on fera une extension à ce tirage si le tirage général vous parle alors allez voir l'extension dans l'extension on va voir de l'autre côté du miroir les gens qui vous entourent ce qu'ils ont envie de vous dire la façon dont ils vous voient pour que vous puissiez ajuster ce que vous avez envie de dire à ce que les gens comprennent tout simplement vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous avec plein d'autres informations d'ailleurs sur le fonctionnement de la chaîne pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne je vous en remercie infiniment c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup et qui nous aide nous moi et moi même à vivre et à survivre à payer le loyer donc un immense merci un immense merci sagittaire allons voir allons voir où les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois de juin j'ai pris l'action du sud juste pour ça pour ce mois de juin le mois de juin allons voir où valet de bâton valet de bâton très haut va le bâton valet de denier cavalier de denier reine de bâton 10 de coupe et 6 de bâton ah c'est drôle parce que j'allais dire les valets c'est en général une énergie qui est pas très où on n'est pas très vindicatif c'est des messagers on commence les choses on est là oui alors peut-être beaucoup d'idées des opportunités des envies qui se déclarent c'est pas timide mais c'est quand même dans la notion du tarot des choses qui ont des potentiels mais qui vont pas jusqu'au bout et qui peuvent s'arrêter au milieu c'est des déclencheurs on dira donc vous avez deux 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 valets et puis vous avez ce 6 de bâton dans les obstacles 6 de bâton c'est la hargne c'est ouais j'y arrive je suis fier je suis content tout le monde pense du bien de moi c'est super bravo donc il ya peut-être quelque chose alors j'espère que c'est votre rythme et que vous vous sentez en train de d'essayer certaines choses de saisir des opportunités donc de vous dire bon soyons curieux allons-y lançons nous il ya quelque chose qui est très établi avec ce 10 de coupe qui me dit que vous allez passer un mois où vous êtes épanoui émotionnellement tout simplement mais il ya aussi je l'espère quelque chose qui pas quelque chose qui vous retient le 6 de bâton peut avoir le sentiment que on écoute un peu trop ce que les gens ont à dire où on se soucie un peu du candiraton du qu'est ce qu'ils en pensent est ce que j'ai bien fait est ce que j'ai mal fait alors que moi je trouve que vous avez des énergies qui sont tout en beauté je me demande si ce 6 de bâton c'est pas par rapport à cette reine de bâton dans les amours parce qu'il ya quelque chose qui pourrait vous 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 voler un peu de votre confiance on dira vous êtes ce valet de bâton vous êtes ce valet de bâton l'aventurier du tarot sagittaire quand je fais ce tirage c'est la pleine lune dans sagittaire c'est la pleine lune dans votre signe improvisation c'est parti on essaye des choses nouvelles on est libéré et on se libère encore et d'autant plus il y avait vraiment une idée d'enthousiasme je sais pas comment vous l'avez ressenti cette pleine lune en tout cas on voit que vous rentrez dans cette énergie de juin alors j'ai envie de dire la fleur au fusil le sourire aux lèvres et il y a quelque chose qui est alors avec ce valet de deniers dans le perso on a l'impression que vous commencez à ancrer certaines habitudes ou alors que c'est ce que vous avez envie de faire mieux manger faire du sport sortir deux fois par mois aller à la campagne au contraire aller à la ville il ya quelque chose qui vous avez envie ça rentre dans votre routine et vous avez raison de commencer en valet c'est à dire qu'est ce que je peux faire pour que ça soit facile il ya un une organisation qui doit prendre place etc mais dans l'immédiat on regarde un peu des choses qui sont organiques naturelles c'est pas dans le sens vous allez vous mettre à manger vegan si vous voulez si mais c'est parce que je veux dire c'est dans le sens où il faut que pour vous ça soit ça rentre facilement dans vos habitudes ça soit quelque chose qui ne devienne pas un poids ça soit quelque chose qui puisse se développer au fur et à mesure mais qui pour l'instant et à quelque chose qui est relativement facile à faire relativement facile à faire on dira on a on a deux fois ce 10 de coupe waouh et le 4 de bâton ayant aussi peut-être alors c'est drôle parce que j'ai envie de j'ai envie de vous dire le 4 de bâton c'est vraiment la joie d'avoir des réussites et je me demande si ce mois ci il faudrait pas que vous vous célébriez plus c'est à dire à quel moment vous êtes insatisfait de vous alors que pour le reste du monde tout le monde est là waouh sagittaire trop fort ce que tu as fait je pense que ça pourrait être un bel objectif parce qu'il ya peut-être des moments vous dites en bas on aurait pu faire comme ça n'est pas c'est bien quand même allez c'est chouette mais est ce que vous auriez pas tendance à vouloir faire mieux est ce que vous leur auriez pas tendance à vous dire oh bah sur le moment c'est super et tout mais aussi je pouvais perfectionner ça ou ça et je me demande s'il faut pas juste vous dire tout simplement vous êtes allé jusqu'où vous avez pu là dans l'instant et c'est très bien comme ça il ya quelque chose de l'ordre de de ça ce mois ci au niveau du travail vous êtes le cavalier de denier ou en tout cas arrive au devant de vous le labeur le labeur l'apprentissage les détails on fait on défait on refait on regarde on considère on compare c'est l'administratif du tarot notre cavalier de denier il arrive lentement mais sûrement pas de compétition coopération bien sûr alors c'est drôle parce que je pense qu'il ya quelqu'un qui arrive et qui va vous demander alors je sais pas si c'est un partenariat de donner un coup de main d'être plus présent de transmettre quelque chose ou d'amener quelque chose et je sais pas si vous vous sentez encore suffisamment à l'aise ne ralentissez pas parce que si on vient vous proposer quelque chose c'est qu'il y a justement vous avez un rythme qui convient très bien mais il ya cette idée qu'on a besoin de c'est un peu comme si on vous demandait des vos mains enfin on a du pain sur la planche est ce que tu peux faire plus parce que moi je suis je suis au bout du rouleau là j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir mais ça passe pas ou alors et on veut que vous apportiez c'est drôle c'est votre valeur mais c'est aussi des connaissances que vous êtes encore en train de travailler des choses que vous vous avez la capacité de voir parce que vous regardez les choses avec un grand angle et que vous êtes pondéré que vous êtes très probablement vu sous sous j'ai envie de dire comme un capital parce que vous développez parce que vous vous faites des choses de la bonne manière on dira mais alors vous avez vous avez aussi une énergie qui qui arrive en face de vous et alors c'est drôle parce qu'elle veut elle veut que vous soyez complètement individuel et en même temps elle veut pas vous pousser alors parfois vous aurez peut-être le sentiment que oh c'est pas assez satisfaisant ou alors que ce que vous faites ça arrive pas au but alors qu'en fait c'est parfait c'est très bien comme ça parce que c'est vraiment ce que vous vous pouvez amener qui est demandé pas pas les généralités pas c'est votre façon de voir les choses votre façon de faire les choses et il faut vous en féliciter vraiment 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 alors qu'est ce qu'on vous conseille sagittaire pour ce mois de juin visite notre valet de deniers qui est là il est là intéressez vous à tout j'ai trop j'ai envie de dire intéressez vous même à ceux qui qui arrivent de manière spontanée effectivement on on voudrait que vous vous soyez très alors très constant j'ai envie de dire très pratique très organisée mais il y aura aussi des choses qui arriveront d'une manière à complètement inattendue et à ce moment là il faudra être capable de sauter mais vous êtes avec vous êtes valet de bâton vous avez envie de toute façon de voir des choses nouvelles il faudrait être capable de sauter sur l'occasion vous disant je déraille pas mais je prends juste une petite déviation et je pense que cet aspect là sera très utile ce mois ci sera très utile parce que je pense qu'il y a des chaînons manquants ce mois ci et que vous vous en faites partie vous êtes un de ces maillons et peut-être que pour l'instant vous avez l'impression qu'on vous a pas vu à votre juste valeur mais là justement on dirait que peuvent être repris certaines bases avec des choses qui ont vraiment du sens pour vous et qui vous intéressent alors effectivement je comprends ce 6 de bâton dans les obstacles parce que pour si on attend que vous soyez ce cavalier de denier et que le conseil c'est valet de denier à l'envers c'est que il y a des potentiels où il faudra juste que vous survoliez certaines choses pour aller directement là où vous voulez aller alors que vous on vous dit non il faut regarder tout il faut faire les choses dans l'ordre etc vous avez je pense que vous avez aussi n'ayez pas peur de la suite vous avez la capacité de plaire à tout le monde vous avez la capacité de j'ai presque envie de dire de disparaître en faisant un je suis là je suis plus là avec un grand sourire et de réapparaître 5 minutes après en disant vous inquiétez pas c'est bon tout est réglé tout est dans l'ordre permettez-vous alors je sais pas si je vais vous dire permettez-vous un peu d'excentricité mais permettez-vous d'apporter ce que vous pensez être utile et pas forcément d'écouter même si on vous dit oui mais toi même tu devrais faire comme ça non 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 mais là je sais je sais c'est bon t'inquiète et il y a de ça parce qu'avec ce 3 de denier il y a vraiment cette idée de vous allez pouvoir apporter quelque chose de particulier à ceux qui se fondent et ça marche mais il faut pas avoir peur de saisir la balle au bon ou de lâcher quelque chose pour récupérer autre chose et du coup il faut pas avoir peur de revendiquer mais non 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 donnez-moi 5 minutes c'est bon c'est bon je vais trouver alors dont les amours reine de bâton à l'envers reine de bâton à l'envers parfois c'est une maîtresse messieurs mesdames reine de bâton à l'envers c'est aussi avoir un manque de confiance dans son corps dans sa séduction se retrouver un peu bloqué bloqué physiquement bloqué dans ses actes il y a quelque chose qui a du mal à se créer il y a quelque chose qui a du mal à émerger on dira et pourtant regardez vous avez ce disque de coupe là où il va vous falloir arriver n'ayez pas peur ne vous bloquez pas seul parce que vous pouvez penser trop loin il y a aussi quelqu'un qui peut complètement vous impressionner vous paralyser j'ai envie de dire il y a quelqu'un qui est un peu perfectionniste en face et cette personne si elle est perfectionniste à chaque fois que justement il y a de l'indécision à chaque fois qu'elle sent parfois je sais pas juste une pause dans votre voix elle va dire mon dieu mais qu'est-ce qui se passe ça va écoute j'ai cru comprendre ça alors qu'en fait c'était ça j'ai cru comprendre ça alors que c'était ça je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous plomber un peu c'est pas méchamment mais rien n'est léger alors que vous vous avez cette énergie sagittaire de légèreté en étant valet de bâton 10 de coupe mais tout va bien mais tout va bien t'inquiète mais regarde oui effectivement on a pensé à ça oui on a pensé à ça mais c'est pas grave parce que là en face de vous il y a quelqu'un qui trouve que tout est compliqué et si c'est pas compliqué c'est quelqu'un qui est capable de rester là les bras ballants à s'occuper de quelque chose alors que si cette personne prenait deux minutes pour régler ça ça serait déjà allégé ça serait déjà parti ça serait déjà mais il y a un espèce de mon dieu où est-ce que je je peux pas réfléchir là il y a trop de choses qui arrivent et je pense que vous ça peut aussi alors j'ai envie de dire vous donnez envie d'en rire et je trouve que c'est une belle chose mais ne plus vraiment savoir si ce que vous faites est bien si ce que vous faites vous remettez même en cause vos propres capacités au travers de cette personne qui est là dans le oh mais il faudrait faire ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça mais au final à faire ça comme ça comme ça comme ça on perd tellement de temps qu'on a laissé passer le train et qu'on ne part pas en week-end si vous voyez ce que je veux dire oh bah dis donc on a raté le train mais oui oui justement mais si tu m'avais juste laissé gérer les choses on leur ait pris le train et on était tranquille je pense qu'il faut comprendre le fonctionnement de cette personne là qui a l'air d'avoir en ce moment alors peut-être parce que effectivement elle se voit dans vos yeux pas à la hauteur donc elle en fait beaucoup peut-être parce qu'elle se demande elle-même parce que c'est peut-être elle qui se demande si justement ce que vous pensez qui est trop préoccupé par la façon dont on paraît comment je vais est-ce que tu crois ils m'ont aimé tes amis tu crois qu'ils m'ont aimé tes amis ils m'ont aimé tes amis oui mais oui ils s'en foutent en même temps mes amis c'est pas le principal c'est que moi je sois heureux il y a quelque chose qui est un peu qu'est-ce qu'on vous conseille Sagittaire pour alléger tout ça pour alléger tout ça parce qu'avec ce 10 de coupe ce qui va vous soutenir ce qui va vous soutenir c'est justement le plaisir d'être avec l'autre les choses qui fonctionnent on a passé bien des étapes et c'est pas la peine de s'en faire il faut profiter maintenant alors ouverture d'esprit et puis avec cette ermite la carte de l'ermite la carte de l'introspection mais parfois il faut aussi profiter de son savoir et pas rester coincé dans une seule façon de penser et exprimer des choses qui peuvent être très personnelles sortez de votre coquille Sagittaire quand vous en avez besoin même si vous avez l'impression que l'autre est un peu coincé je pense que vous pouvez tout à fait décoincer le schmilblick mais vous posez pas de questions sur ce que ça va impacter la façon dont ça va influencer la relation etc parce que là on a l'impression qu'il faut retrouver une espèce de dynamique et que si vous y mettez pas votre j'ai vraiment envie de dire votre travail personnel vous risquez d'être un peu c'est vous qui vous percevez je pense comme oh bah dis donc je sais jamais ce qu'il faut dire etc alors qu'en fait non c'est l'autre personne qui est un peu coincé donc posez des questions posez des questions avec cette ermite expliquez que est-ce que t'as besoin de temps est-ce que j'ai besoin de temps est-ce que t'as besoin d'être seule est-ce que j'ai besoin d'être seule qu'est-ce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut et n'ayez pas peur n'ayez pas peur du retour de l'autre parce qu'on a juste l'impression que c'est quelqu'un qui en ce moment ne sait pas quoi faire des énergies qui sont autour et qui est peut-être juste submergée donc il y a une manière de faire qui est juste un peu complexe un peu lourde un peu pesante c'est ça c'est ça on a deux fois cette reine de bâton à l'envers je pensais à comment est-ce qu'on peut passer cet obstacle dites dites quand il y a des choses qui vous paraissent un peu poussées un peu tirées par les cheveux arrête de couper les cheveux en quatre on a besoin d'un élan un peu plus intense un peu plus et là ta façon de me faire elle me coupe un peu les jambes c'est pas la peine c'est pas la peine de alors c'est pas la peine forcément de faire mais il faut au moins se permettre de c'est ça on vous demande pas de pousser on vous demande pas de tirer on vous demande pas vraiment d'être combatif mais au moins de de permettre c'est ça à cette étincelle à ces possibilités de se créer et d'être là et vous allez être obligés de le dire ça Mysterious Mother c'est la c'est la papesse et Cornucopia c'est que vous avez tout au bout de vos doigts tout est là tout est à maturité on vous a donné des bénédictions une belle récolte tout votre travail enfin paye et regardez ce que vous avez réussi à faire pousser d'une simple graine prenez le temps de vous célébrer pour tout le travail et la sueur que vous avez mis dans cette récolte parce que vous avez créé des choses entières et c'est vraiment très 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 beau et là nous avons la maman la mère apporte une étoile qui guide à travers l'obscurité elle a la capacité de bouger même en absence de lumière et elle amène sa propre lumière quand elle apparaît elle vous fait savoir que vous êtes en sécurité et aimé ça n'est pas seulement ça mais aussi que vous pouvez devenir comme elle elle se suffit à elle-même elle n'a pas besoin du soleil pour faire grandir son amour elle est une montagne la lumière l'amour les eaux roses qui sont autour d'elle et à l'intérieur viennent la remplir de paix et de calme il y a aussi quelque chose peut-être avec ces deux reines de bâton à l'envers de rester un peu plus passif que vous en avez l'habitude de moins mener le chemin et d'être dans la curiosité dans les idées comme je disais dans les déclencheurs parce que vous avez ces deux valets et en même temps comme d'avoir cette mutinerie d'être assez mutin pardon malicieux en disant ben t'es sûr que ça suffit ? Peut-être qu'on pourrait faire un peu plus il y a quelque chose qui doit pousser mais c'est drôle parce que je pense que c'est vous qui devez essayer de faire douter les autres de leur propre ou force ou faiblesse mais avec quelque chose de très naturel et de très enfantin on va aller voir comment on vous voit Sagittaire si vous me retrouvez dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous ce qu'on veut de vous ce qu'on veut vous dire sinon je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir Sous-titrage ST' 501